Alors je m'appelle Pangatélé, Isaïa. Tu es né où et quand ? Alors je suis né à Foutjouna en 59 et après j'ai vécu à Tio. Tes parents, ils faisaient quoi ? Mon papa, il faisait de l'agriculture, comme tous les océaniens, et l'agriculture à la pêche. Et ma maman est restée à la maison, il gardait les enfants. T'as fait des études ? J'ai fait... j'ai continué en métropole et je suis suivi plusieurs formations. Et je suis devenu technicien en télécommunications et en énergie. J'ai resté à peu près de 15 ans en métropole. Pourquoi tu t'engages avec Calédonie ensemble ? On a toujours avec nous en Nouvelle-Calédonie un contact avec les autres ethnies. Et je vois qu'il y a des Calédonies ensemble qui peuvent rassembler toutes les ethnies. Pour toi la coutume c'est quoi ? Quand on parle de la coutume, on parle du pardon. C'est le respect, le partage, la paix. Et quand on parle de la coutume, nous les océaniens, la coutume c'est une richesse qu'on ne peut pas abandonner. On ne peut pas laisser. On ne peut que réunir toutes les idées du quotidien. On peut réunir aussi les difficultés. Et ça qui fait la richesse c'est la coutume. La coutume et la culture. Quelle est ta personnalité politique préférée ? Jean-Marie Dibao et Jacques Lafleur. Quand j'étais en métropole en 84, quand on avait des amis des Polynésiens, des Kanaks, des Wallisiens et Foutouniens, on vivait comme des frères. Et quand on a entendu, qu'on a su que ça se passait mal à Nouvelle-Calédonie, ça nous a fait mal. Et qu'on a su que Jean-Marie Dibao et Jacques Lafleur s'est serré la main pour que la paix régne en Nouvelle-Calédonie, c'était du bonheur pour tout le monde. Tu es stressé ? Beaucoup. Pour rien, je suis stressé. Mais il faut y aller. Le travail qu'on fait, c'est pour gagner. Un dernier mot pour la fin. J'aimerais bien que le 12, le 12, que c'est un grand jour pour la Calédonie et c'est un grand jour pour tous les gens qui viennent en Calédonie et c'est un grand jour pour Calédonie ensemble. Et on va y arriver. Ah oui, pas toi. La caméra. Sinon, je peux le mettre derrière les oreilles. Ça, c'est dur. Je ne vais pas préparer. Quand on t'a envoyé en l'ina, je me suis dit, comment je vais surpasser ça ? Tu es né où et quand ? Je suis né à Nouméa le 25 septembre 88. Tu as grandi là-bas ? J'ai grandi à Nouméa, fait mes études à Nouméa et je suis partie après la licence. Tu en gardes quels souvenirs ? Super, bonne bande de copains, on s'est bien amusés. Je pense que c'était les meilleures années de ma vie. C'est quoi tes origines ? Mon papa est vietnamien et ma mère est italienne-espagnole. Tu étais quel genre d'élève en classe ? Ah, j'étais studieuse comme une fille dans les premières. Tu as fait des études ? Alors j'ai fait une licence de bio à l'université de Nouvelle-Calédonie et après je suis partie à Montpellier pour faire une école d'ingénieur agronome. C'était chouette parce que ça ressemblait à la Nouvelle-Calédonie. Petite échelle et des gens gentils et ils faisaient beau. Pourquoi tu t'engages avec Calédonie ensemble ? Parce que je trouve qu'il y a besoin de jeunes dans la politique et puis j'en avais marre de rester assise à ne rien faire et me plaindre alors j'ai décidé de passer de l'autre côté du miroir pour essayer de faire changer les choses. Quelle est ta personnalité politique préférée ? Je pense que c'est Barack Obama parce qu'un président américain noir qui sait danser, c'est quelque chose quand même. Tu es stressée ? De nature non, mais là derrière la caméra un peu. Mais si tu es élue, tu veux t'occuper de quoi ? L'agronomie, j'aime beaucoup. Je pense que c'est un secteur qu'il faut développer, un secteur d'avenir et on a besoin de ça en Calédonie. Ton pays c'est quoi pour toi ? C'est tout, c'est ma famille, c'est pour ça que je suis revenue après les études, c'est là où je me sens bien. Pourquoi tu es sur la liste ? Je pense à défendre mes idées, à être accrocheuse, à me battre pour défendre ce que je pense être juste. Tu faisais quoi avant cette interview ? Je m'occupais de mon petit garçon qui est malade. Et tu vas faire quoi après ? Je vais retourner m'occuper de lui parce qu'il est toujours malade. Un dernier mot pour la fin ? En campagne, on dit toujours voter pour nous, c'est un peu banal. Votre pour moi ! Ouais, il y a des gens un peu derrière mais voilà. Le potentiel est ici. Vous me faites confiance et j'espère ne pas vous décevoir.